Depuis le début de l'été, le nombre de noyates est en hausse dans les plages de Dakar. En deux mois, 40 personnes sont mortes par noyates sur les plages de Dakar. Entre vendredi et dimanche passé, soit en l'espace de 72 heures, 11 jeunes ont perdu la vie par noyates sur le littoral de Guédiaouaï. La sécurité et le manque de maîtres nageurs qualifiés dans les plages sont indexés. C'est à cause du manque d'effectifs. Ici à BCAO, il y a des maîtres nageurs, il y a la sécurité. Mais les autres plages qui n'ont pas de maîtres nageurs, qui ont accès à tout le monde, là-bas on doit faire une sensibilisation. Une situation qui n'est pas nouvelle dans la banlieue, puisque l'année dernière, en 2017, le pays a enregistré plus de 300 cas de décès de noyates. Pour certains, toutes les plages de Dakar sont privatisées. Cette situation fait que les jeunes fréquentent les plages interdites. Les gens n'ont pas les moyens de se payer une baignade, donc ils préfèrent les plages interdites, ignorant les dangers. L'idéal, c'est qu'on revoit la gestion des plages. Je crois que ce qui manque réellement dans ce pays aujourd'hui, sur la question des plages, c'est de sécuriser les plages. Il est du devoir de l'État du Sénégal de sécuriser les plages. Par exemple, en faisant des barrières à 300 à 400 mètres à l'intérieur pour freiner les vagues, ce qui empêcherait et réduirait les noyades. Le ministre de l'Intérieur, Aline Goundiaï, a annoncé une possible nationalisation des plages, ceci pour lutter contre la recrudescence des noyades.